Les comportements sexuels à risque, rapports sexuels non protégés sont en augmentation notamment chez les jeunes. Le taux de grossesse et d'avortement chez les très jeunes filles reste élevé. Une identité sexuelle mal vécue augmente le risque suicidaire. Je serai en train de m'obtenir à la faute et à je vis et à la deuxième fois le professeur de la faute et elle est très difficile. Et je m'appelle la plus grande femme d'Aufs et les jeunes filles aux besoins et ceux-là, Le conseil que j'ai dit c'est de revenir sur ce que j'ai apporté au début Alors que l'éducation sexuelle peine à se développer notamment à l'école, les enjouliers à son développement restent considérables. Les comportements sexuels à risque, rapports sexuels non protégés sont en augmentation notamment chez les jeunes. Le taux de grossesse et d'avortement chez les très jeunes filles reste élevé. Une identité sexuelle mal vécue augmente le risque suicidaire. L'éducation sexuelle doit généralement assurer par les parents, plus précocement que dans le cadre institutionnel. Sous la forme de conversation essentiellement accompagnée par un manuel d'éducation sexuelle adopté à l'âge de l'enfant ou du jeune. C'est ce que j'ai vu, c'est la libéralisation des médias, par rapport à les médias, qui sont en train de faire des traités. Les parents ne peuvent pas toujours encadrer la documentaire parce que les moyens font défauts. Moi, ce n'est pas la même manière du tout. Ce que vous connaissez, c'est d'accord avec ça, c'est plus facile. C'est ce qui a fait un génie de copier ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a vu a fait, c'est bien. Alors que tel n'est pas le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada